bonjour à tous donc bienvenue à ce webifil sur la biodiversité fonctionnelle c'est un webifil qui a été préparé par deux commissions de la de vg fil ravageurs auxiliaires et mppi je vous précise que vos micros en tant que participants sont coupés mais que vous pouvez converser avec nous via le chat poser vos questions vos interventions vos remarques je vais tout d'abord laisser la parole à alice baudet directrice de vg fil pour vous présenter l'association et puis nous reviendrons sur les trois intervenants qui participeront aujourd'hui à ce webifil sur la biodiversité fonctionnelle en grande culture donc alice à toi alors bonjour à tous je vais partager un écran donc la présentation va être court il ya quatre diapos alors est ce que ça marche oui alors voilà un vg fil donc c'est l'association pour la santé des végétaux elle a été créée en 1984 et c'est une association de loi 1901 donc vg fil est en fait la plateforme d'échanges sur la santé des végétaux pour favoriser en favorisant pardon les échanges scientifiques et d'information à partir de références pour protéger durablement les végétaux au service de l'homme et de son alimentation et aussi de l'environnement donc le but de l'association c'est de fédérer tous les acteurs de la santé des végétaux de favoriser les échanges et les expériences entre eux et donc aujourd'hui vg fil est composé de 11 commissions donc le columa la commission columa c'est sur les mauvaises herbes la commission maladie sur les maladies des plantes la ceb c'est sur les essais biologiques donc toutes les méthodes ceb qui existent et la commission ravageurs et auxiliaires et la commission mppi qui s'occupe des moyens de protection en proté de de protection pour une production intégrée et donc dans ces commissions diverses groupes de travail et il ya aussi ces commissions aussi en charge l'organisation de grandes conférences donc la cira qui sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture la cinéma sur les maladies la comapi sur les moyens alternatifs et le columa sur les mauvaises herbes et donc le but de l'association c'est d'informer et aussi de former les personnes sur la protection et la santé des végétaux donc les productions de végé fil et bien ce sont les méthodes ceb donc pour celles et ceux qui font de l'expérimentation normalement ils connaissent ça il ya aussi on est aussi organisme de formation on organise on vend également les annales des conférences on a aussi tout récemment mis en ligne la base de données bibliographie correspond en fait aux articles des conférences et puis on a aussi une base de données terminologie où les termes et les maux de la protection des végétaux figures et puis fitoma qui est dont le titre appartient à végé fil et qui est édité par gfa et puis tout récemment la dernière production et bien ce sont les wébifil et donc voilà aussi nos coordonnées pour nous pour nous contacter ou aller sur notre site voilà merci alice donc nous avons aujourd'hui donc trois intervenants sur le terme biodiversité fonctionnelle en grande culture on va partir de la parcelle et on va élargir le change jusque pour arriver au territoire la première intervenante sera véronique tosser d'arvalis qui nous fera une présentation de l'évaluation du contrôle biologique des masses en grande culture ça sera à l'occasion d'un poster lors de la syrah qui se déroulera du 26 au 28 octobre à montpellier le deuxième intervenant c'est nicolas serrouti de terre inovia donc avec une approche un peu plus territoriale qui fera une présentation sur la gestion des insectes ravageurs au travers d'un projet r2d2 donc un projet défi expé et le troisième intervenant c'est kévin toucheront qui représente l'université catholique de louvain qui maintenant à l'université picardie jules verne et qui nous parlera de ou et quand enfin là qui se posait une question au travers d'un projet européen ou et quand le service de contrôle biologique est maximisé dans les céréales je laisse la parole à la première intervenante veronie tosser vous pouvez vous poser 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 vos questions dans le chat je ferai une petite pause avec une ou deux questions une fois l'intervention terminée on continuera et puis on fera peut-être des des questions approche globale à la fin on pourra pas tout répondre bien sûr à l'oral mais les intervenants pourront répondre aussi aux questions via le chat véronique à toi ok merci juste petit est ce déjà est ce que tout le monde voit bien mon écran et est ce qu'on m'entend très bien nickel bon ben c'est parti donc je remercie je remercie déjà pour pour l'invitation donc moi je vais ouvrir la série des présentations pour vous parler d'évaluation du contrôle biologique des limaces en grande culture donc c'est un travail qui s'est déroulé qui s'est déroulé pardon dans le cadre du du projet arena donc je commence par par quelques éléments de contexte sur les les dégâts qui sont dus aux limaces et les méthodes de lutte en grande culture donc les cultures qui sont concernés c'est principalement le colza qui est la culture la plus touchée les autres cultures aussi il peut y avoir des dégâts assez considérables donc notamment sur sur céréales donc ces dégâts ici c'est un exemple en fait d'une enquête qui avait été réalisée sur sur les dégâts d'imas et les ressemis suite à des dégâts donc on voit quand en colza il y a jusqu'à 20% des limaces donc sur la campagne 2013-2014 qui ont dû ressemer les parcelles suite aux dégâts de limaces 10% en céréales à paille 4% en maïs donc ces dégâts de limaces ils représentent un enjeu en termes de réduction des traitements puisque tous les ans les ventes de matières actives représentent des détonnages qui sont qui ne sont pas négligeables et donc dans le cadre de démarches comme l'agroécologie ou encore la protection intégrée des cultures on a une volonté de favoriser la régulation naturelle des bio agresseurs donc c'est dans ce cadre là que que nous on a travaillé donc sur la régulation des limaces et donc pour réguler les limaces il y a plusieurs auxiliaires qui sont connus le principal c'est la famille des carabidés donc qui sont très présents en france très présents en milieu agricole leurs larves sont connus pour être majoritairement carnivores les adultes ont un régime alimentaire qui est plus varié puisqu'on a 70% des espèces qui vont être majoritairement prédatrices mais qui vont pouvoir aussi consommer d'autres d'autres types de proies et donc les carabes sont susceptibles de consommer des ravageurs des cultures donc dont les limaces des vers de terre des araignées des colomboles et autres autres arthropodes il y a également les staphylins donc qui sont également assez présents en Europe assez présents en France c'est un groupe qui est par contre beaucoup moins bien bien connu eux peuvent être prédateurs généralistes ils peuvent être prédateurs spécialistes ils peuvent être parasitoïdes ils peuvent être détritivores et donc le constat qu'on fait c'est qu'on a assez peu d'informations finalement sur la quantification de ce contrôle biologique et sur l'efficacité réelle pour la protection des cultures pour évaluer les populations et ce service de contrôle biologique en parcelle on a plusieurs types de méthodes on peut soit chercher à mesurer l'activité des populations pour les auxiliaires épigées on travaille souvent avec des dépôts barbeurs qui permettent de mesurer l'activité densité des populations notamment des carabes des staphylins des araignées et pour les limaces on utilise assez souvent les pièges à limaces qui donnent une information qui est en fait la plus instantanée concernant la population de limaces qui s'y réfugie et face à ça et en complément de ces méthodes on a d'autres types de méthodes qui se développent pour quantifier directement le service écosystémique directement le contrôle biologique et donc on peut recenser directement en parcelles les populations pour établir des ratios proies prédateurs par exemple il y a des travaux qui se développent également sur l'introduction de proies sentinelles ou encore du suivi en conditions contrôlées où on peut également travailler avec l'approche par trait fonctionnel pour avoir une caractérisation indirecte de ce potentiel de prédation et parmi ces méthodes pour quantifier le service il y en a une qui s'est développée aussi ces dernières années c'est l'analyse de contenus stomaco par biologie moléculaire et là l'intérêt ça va être de pouvoir révéler l'existence de la prédation d'un ravageur par un auxiliaire donc les objectifs du travail qu'on a conduit dans le projet arena c'est donc de pouvoir évaluer le contrôle biologique des limaces par les carabes en grande culture on a travaillé avec deux approches on a réalisé des suivis de population sur un réseau de parcelles en france et on a piégé des carabes pour analyser leur régime alimentaire sur quelques parcelles de ce même réseau donc l'objectif en fait de travailler avec ces deux approches c'est de discuter de l'intérêt des analyses de contenus stomaco en termes de résultats additionnels par rapport à des suivis classiques est-ce qu'on a un intérêt vraiment à mettre en place ce type de méthode pour obtenir des données complémentaires des données plus précises ou ce genre de choses et donc ce que j'ai dit oui donc le c'est un travail qui a été réalisé au cours d'un projet multipartenarial donc il s'appelle arena pour anticiper les régulations naturelles le projet s'est terminé en 2020 et donc a été financé par le fonds casin en termes de méthode qu'est ce qu'on a mis en place effectivement pour suivre les populations de carabes et de limaces en parcelles donc ici c'est une carte une carte assez grossière des parcelles qui ont été suivies mais tout ça pour vous dire que les parcelles sur lesquelles on a réalisé les observations elles se situent principalement dans la moitié nord de la france on a réalisé des suivis au printemps et à l'automne de 2017 à 2019 et sur une zone d'observation qui était située à minimum 10 mètres de la bordure de la parcelle donc parcelle agricole et expérimentale et donc voilà pour vous situer à peu près le nombre de parcelles qui ont été suivies on est entre entre 20 et 40 parcelles suivant les saisons sauf le dernier automne où on a préféré se concentrer sur la correction et la validation des données qui avaient déjà été récoltées en termes de protocole on avait deux modalités de protocole qui correspondait à des objectifs qui était un petit peu différent mais je rentre pas dans le détail ou pour suivre les carabes on avait entre quatre et six peaux barbeurs par parcelles une pression d'échantillonnage qui était un petit peu différente on a travaillé soit une semaine sur deux soit avec un relevé par semaine en termes d'identification c'était aussi un petit peu différent on n'a pas eu le même le même niveau et la même précision et pour suivre les limaces donc on a eu le même nombre de pièges des relevés qui cette fois ci étaient hebdomadaires dans les deux types de protocole et en termes d'identification on a travaillé au groupe d'espèces et également avec la taille concernant l'analyse du régime alimentaire des carabes donc il ya eu donc là c'est ce que je disais seulement quelques parcelles qui ont fait l'objet d'un suivi parce que c'est des méthodes qui je vais vous le dire mais qui sont bien plus chronophages à mettre en place et qui demandent également pas les mêmes coûts d'analyse donc on a travaillé également uniquement pardon sur des parcelles de blé tendre en agriculture conventionnelle avec deux parcelles suivies en estone en loire atlantique en vendée et en en île-et-vilaine plus deux parcelles qui étaient conduites un petit peu différemment à proximité de en termes de protocole donc l'objectif c'était de collecter des carabes vivants pour pouvoir garantir la fraîcheur du matériel ensuite pour l'analyse donc là on a eu 20 pots barbeurs par parcelle donc voilà c'est pour ça que ça a mis un temps assez certain à être mis en place sans liquide cette fois ci donc pour pouvoir collecter les carabes vivants il y a eu six sessions de relevé novembre et décembre qui ont été fusionnés ensuite vous le verrez dans les résultats des analyses ensuite avril mai juin et également juillet mais où là on n'avait pas assez de d'individus pour pouvoir exploiter les résultats pour chaque session chaque session a duré trois jours et a fait l'objet d'un prélèvement des dépôts barbeurs le matin et le soir là encore c'est pareil c'est pour garantir en fait la fraîcheur du matériel collecté et donc on a au total récupérer 5843 carabes pour les analyses mais les carabes qui ont effectivement fait l'objet d'une analyse de contenu stomacal il ya 1900 carabes qui ont été analysés la sélection par rapport aux quasi 6000 carabes qui ont été collectés elle s'est fait au prorata en fait des différentes espèces qui étaient présentes sur chaque parcelle et à chaque session pour pouvoir avoir une reprise une bonne représentation des communautés l'analyse elle a été faite par pcr diagnostic là dessus je rentre pas dans le détail et donc là je vais vous parler uniquement des limaces mais on a travaillé sur des consommations de limaces pucerons vers de terre collamboles et arémio avec donc des amorces spécifiques et donc en termes de résultats pour les suivis des populations en parcelles agricoles donc là c'est les résultats par parcours issus des peaux barbeurs et donc des pièges à limaces donc on a pu analyser les données qui ont été collectées sur 34 parcelles ce qui représente en gros 12000 carabes et 1500 limaces donc ce qu'on voit déjà c'est que c'est un jeu de données donc pour les carabes qui est très correct mais pour les limaces qui est finalement assez faible on est tombé sur des années sèches et donc avec une faible pression limaces et donc les analyses ça va être assez rapide en fait on a réalisé plusieurs tests de corrélation entre des variables qui synthétisaient les dynamiques des populations de limaces et des variables qui synthétisaient les dynamiques de populations de carabes et on a trouvé en fait aucune relation significative et aucune corrélation entre les donc ici je vous mets plusieurs exemples de ce qui a été fait avec des on a travaillé sur des taux d'accroissement des abondances des abondances cumulées et voilà chaque fois en fait il n'y avait rien qui était significatif donc on ne peut rien démontrer avec avec ce jeu de données et donc oui ce que je vous disais en introduction là par rapport à ces résultats c'est qu'on a un jeu de données qui est assez faible puisque sur les 34 parcelles il y en avait la moitié en fait ou pour la totalité des relevés il y avait une limace ou moins en termes d'analyse du régime alimentaire des carabes donc là avec les travaux et les analyses par biologie moléculaire le premier résultat que je peux vous donner c'est que sur l'ensemble des carabes analysés il y a 8% qui ont consommé au moins une limace on n'a pas de notion en fait de quantité avec cette méthode on sait juste si le carabe a consommé de la limace ou donc on voit que la détection elle est assez variable dans le temps et dans l'espace tout d'abord dans le temps ici donc ça c'est un graphique qui représente le taux de carabes positifs et négatifs aux protéines de limace suivant les sessions d'automne avril mai et juin et donc ce qu'on y voit c'est que le taux de détection il augmente au cours du temps il est maximal en mai avec 13% de carabes positifs et puis ensuite il va décroître au mois de juin en termes de détection variable dans l'espace ce qu'on voit c'est que le taux de détection il est très faible sur les parcelles à proximité de nancy on va avoir 1% des carabes qui ont consommé des limaces sur les autres sites là c'est plus plus semblable puisqu'on a entre eux en gros 9 et 17 mille pour cent des carabes qui ont consommé des limaces en termes de communauté de carabes ayant consommé des limaces là c'est uniquement les carabes positifs ce qu'on voit c'est qu'il y a une forte disparité entre les communautés qui sont présentes en automne et celles qui vont être présentes au printemps en automne on a eu une très forte dominance des carabes du genre nébria et on a aussi eu des carabes des genres amara et tricus et au printemps c'est plus diversifié on voit qu'il y a plus de genres qui sont présents et qui ont consommé des limaces avec une dominance des carabes du genre possibus donc en termes de discussion les difficultés qu'on a rencontré dans la mise en évidence de la régulation des carabes par les limaces donc ce que je vous disais c'est que le jeu de données utilisé il n'a pas permis de mettre en évidence des relations on a eu une exploitation des données qui a été rendue difficile par la diversité des protocoles et la diversité des situations on avait pas mal travaillé en fait en amont pour définir des protocoles qui nous permettent d'acquérir des données qui soient à peu près homogènes mais on n'a pas été assez loin donc on a besoin de travailler sur des protocoles qui soient vraiment communs et appliqués de la même manière dans l'ensemble des parcelles sur les mêmes périodes avec les mêmes fréquences etc on a vraiment lutté sur le fait qu'on soit tombé sur des années sèches et donc on aurait besoin d'étendre ce travail soit d'autres années soit d'envisager des travaux en conditions contrôlées pour pouvoir garantir en fait l'acquisition de données et puis aussi on a pas mal buté sur le fait que le pot barbeur et le piège à limaces nous donne des informations finalement qui sont différentes pour le pot barbeur on a travaillé sur des relevés qui ont duré une semaine alors que sur le piège à limaces on est sur des informations qui sont très instantanées et donc la mise en lien en fait des deux pour nous n'a pas été vraiment évidente et donc là ce qu'on proposera en fait en termes de perspectives c'est de pouvoir travailler sur l'intérêt des nouvelles technologies pour combler cette lacune de notre protocole est-ce qu'on peut pas identifier des capteurs des caméras qui nous permettent d'acquérir des informations qui sont un petit peu différentes et qui soient plus homogènes on va dire en termes de temporalité et puis la deuxième difficulté c'est que les carapes sont des auxiliaires généralistes donc les relations elles vont être moins évidentes finalement à mettre en place à mettre en évidence pardon et puis on s'est intéressé aussi à un seul auxiliaire alors que dans l'idéal il faudrait bien évidemment pouvoir prendre en compte l'ensemble des auxiliaires de limaces concernant l'analyse du régime alimentaire des carabes donc pour rappel on a 8% des carabes sont positifs au global tout site et toutes sessions confondues aux protéines de limaces le maximum il est de 13% en mai donc avec on a fait une petite recherche biblio pour voir si ces résultats étaient cohérents avec d'autres études sur le même sujet et c'est pas mal le cas en fait on a sur une des cultures similaires et des périodes similaires on a on retrouve 11% en prairie on a ce même chiffre de 8% la consommation qui a lieu au printemps on se demandait si elle n'aurait pas lieu sur une principalement sur des limaces au stade oeuf et et juvénile puisque ça correspond finalement à la période de ponte et d'éclosion et puis les carabes qu'on a identifié comme positif aux protéines de limaces à ces périodes là ils sont de petite taille plutôt et ça on sait que la taille du carabe elle est pas mal corrélée finalement à la taille des proies qui vont pouvoir consommer en termes aussi de comparaison entre les carabes qu'on a analysé avec l'étude biologie moléculaire et les carabes qui ont été récoltés par des dépôts barbeurs de manière classique dans des suivis de population donc on voit qu'on est il ya quelques petites différences mais les gens majoritaires les espèces majoritaires sont bien les mêmes avec possilus cupreus nébria également qu'on a beaucoup retrouvé il ya une différence pas mal sur pterocycus mélanarius qui représentait 0 3 % des carabes analysés dans l'étude de biologie moléculaire et 13 % dans les suivis de population un peu plus classique donc ça on s'est un petit peu interrogé là dessus d'autant plus que c'est une espèce qui est connue pour être pas mal prédatrice de limaces et puis enfin ce qu'il faudrait faire pour pouvoir acquérir des informations encore supplémentaires et aller un peu plus loin c'est complété par des relevés de limaces plus poussées pour vérifier finalement si la proportion de carabes qui ont consommé des limaces elle est cohérente avec la dynamique des populations de limaces en parcelle il ya ce qu'on arrive à établir un lien entre les deux voilà et en termes de conclusion donc les principaux messages par rapport à cette étude donc c'est que les données de suivi de population elles n'ont pas permis de mettre en évidence des relations entre les carabes et les limaces donc ce qu'il faudrait pour la suite c'est pouvoir mutualiser nos données avec d'autres jeux de données pour pouvoir conduire d'autres analyses mais on se heurte tout de même au fait qu'il est assez difficile de mettre en évidence des relations entre une proie et un prédateur généraliste en termes d'analyse de contenus stomaco et donc le régime alimentaire des carabes 8% des carabes analysés ont consommé au moins une limace ce chiffre étant assez variable suivant la saison à laquelle on s'intéresse et puis aussi les les sites d'études donc pour répondre à la question de départ c'est que cette approche de métabarcoding en biologie moléculaire elle nous a apporté une réelle plus-value par rapport à des suivis classique de population on a pu vraiment mettre en évidence l'existence de la prédation des limaces par les carabes et travailler sur les variations temporelles des variations spatiales regarder aussi les genres de carabes qui étaient les plus positifs aux limaces donc en termes de perspectives c'est que voilà on se retrouve avec autour de 10% de carabes qui consomment des limaces ce qu'il faudrait pour pouvoir aller plus loin et répondre aux questions qu'on se pose c'est de savoir si ce chiffre est ce qu'il est suffisant et dans quelle mesure pour pouvoir réduire les dégâts des populations des masses et puis finalement on a encore besoin de pouvoir acquérir des connaissances plus détaillées sur le potentiel de régulation ravageurs des carabes et aussi aller plus loin aussi puisqu'on sait que les carabes consomment aussi des adventices donc travailler en fait sur un rôle multi bio agresseur on va dire des carabes voilà j'en ai terminé pour cette présentation je remercie pour votre attention merci véronique juste une petite question autour donc l'étude prenez en compte les toutes les limaces de l'oeuf jusqu'à l'adulte oui il n'y avait pas possibilité en fait de distinguer le pardon juste pour préciser la question c'était par rapport au suivi qu'on a pu faire oui 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 on a compté les oeufs de l'imace et ensuite on a travaillé on a différencié en fait la taille des limaces on les a compté par par classe de taille et donc quelle est la part est ce qu'on peut estimer la part de prédation pour les oeufs et les adultes là dessus avec nos données on va avoir clairement un peu de mal du fait des résultats de l'expert biologie moléculaire on pense que la prédation elle a principalement lieu au printemps à une période où les limaces se reproduisent donc à la période de ponte et d'éclosion donc la prédation elle va se faire plutôt sur les oeufs et plutôt sur les juvéniers et du coup est ce que dans l'analyse on peut repérer d'autres poids qui ont été prédatés ou on se focalisait sur les protéines de masse alors là le travail il porte la présentation la portait uniquement sur sur les limaces mais il y a eu un travail plus complet qui sera publié par ailleurs sur les pucerons en termes de ravageurs il y a eu également des recherches de d'araignées de vers de terre et de colombole et puis il y a une question sur les la sélectivité des molluscicides actuels sur les carabes phosphate phérique métaldéhyde alors je sais pas s'il ya d'autres personnes qui vont pouvoir répondre mais moi honnêtement je je manque de connaissances pour pouvoir répondre à cette question bon donc on peut répondre alors tout le monde à ceux qui ont posé des questions était en qr donc on verra merci véronique en tout cas pour cette présentation donc on va élargir avec nicolas donc c'est un peu le bonus de la journée puisque nicolas ne fera pas de présentation dans les les conférences vg file mais on lui a demandé parce que c'est un sujet intéressant c'est puisque ça parle d'une approche territoriale avec des agriculteurs sur cette partie gestion biologique donc à travers un projet donc défi expé qui s'appelle l'air de d2 et colo va nous en préciser les détails je te laisse la parole et on voit bien l'écran d'accord merci je vais passer en mode présentateur donc là c'est bon oui très bien bonjour à tous donc maintenant on va parler un petit peu d'une échelle un peu plus large que celle dont a parlé véronique échelle territoriale avec un projet qui s'appelle herbe des deux et qui est un projet de gestion d'un secteur avageur à l'échelle territoriale donc on va commencer par un petit peu de genèse sur ce projet c'est un projet qui a démarré sur les plateaux de bourgogne suite à une situation de crise les plateaux de bourgogne donc cdc une zone à faible potentiel agricole avec des systèmes de culture peu diversifiés et c'est une zone où l'altise d'hiver et le charançon du bourgeon terminal en colza ont développé des résistances fortes aux insecticides pyrithénoïdes donc les agriculteurs ont eu de grosses difficultés à gérer ces populations d'insectes ça engendrait des dégâts conséquents et une on va dire une réduction drac drastique en fait des surfaces de colza comme les rotations étaient peu diversifiées à la base puisque c'était des relations des rotations une colza bléorge principalement les producteurs ont fait face vraiment à des difficultés et en ont eu en fait au niveau économique des pertes assez importantes et ils n'ont pas pu continuer la culture du colza donc on a des des surfaces qui ont baissé je dirais de 60% dans le département de lyon les cinq dernières années et à tout ça ont été ajoutés en fait des aléas climatiques fort puisqu'on a aujourd'hui c'est régulièrement en fait à l'automne des des pluves métriques qui sont très faibles avec des difficultés pour faire lever le colza et aussi pour pour l'implantation des couverts notamment et ces aléas climatiques font aussi que les ravageurs ont des populations connaissent des populations assez fréquemment donc ce contexte d'impasse technique de chute des surfaces de colza et d'affaiblissement économique des exploitations a conduit l'institut technique terre et novia et ses partenaires à réfléchir à la mise en place d'un projet qui pourrait accompagner les agriculteurs pour faire face à cette situation de crise donc sur la diapo suivante en fait je souhaite illustrer l'importance de la réflexion à l'échelle territoriale pour la gestion des ravageurs en grande culture là on aborde la problématique des ravageurs du colza mais c'est également valable pour d'autres types de ravageurs comme les pucerons on a des insectes qui sont mobiles on a des insectes qui s'attaquent aux parcelles agricoles et également qui utilisent les espaces semi naturels pour se développer pour passer l'hiver pour se reproduire et donc qui font des allers-retours assez fréquents entre ces espaces semi naturels et parcelles agricoles et puis on a leurs ennemis naturels que sont pour les ravageurs du colza principalement des parasitoïdes qui sont également mobiles dont les populations dépendent des surfaces de colza qui sont présentes l'année d'avant qui sont plus présentes donc plus développés en paysages complexes avec des habitats et des ressources fleuries qui sont importantes et leurs populations dépendent aussi du travail du sol des traitements insecticides et en fait on a on a souhaité réfléchir cette cette gestion des ravageurs avec un collectif d'agriculteurs et à une échelle territoriale vous avez ici une illustration en fait entre 1957 et 2018 des paysages du paysage de cours sont les carrières qui est le la commune sur laquelle se fait le projet vers 2d2 et on voit qu'il ya eu des modifications profondes en fait de des paysages sur ces territoires là qui ont impacté à la fois les populations de ravageurs et également celle des auxiliaires donc nous on a souhaité travailler avec ce collectif d'agriculteurs pour mettre en oeuvre des leviers à l'échelle du territoire une ingénierie du paysage donc pour modifier les paysages et les rendre plus favorable à la régulation naturelle et puis donc ça passe par la gestion d'infrastructures écologiques et puis aussi réfléchir l'assolement de ces des cultures à l'échelle du territoire donc du coup les fondements du projet alors je suis un peu embêté parce que je vois je vois une fenêtre qui me gâche là qui me cache en fait la vue sur mon diaporama je suis désolé je vais essayer de la réduire voilà donc les les deux piliers en fait majeurs du projet r2d2 sont l'agronomie donc on souhaite améliorer la robusteziculture pour limiter la nuisibilité des attaques des attaques d'insectes et puis la régulation naturelle des ravageurs c'est en fait de développer favoriser les insectes auxiliaires naturellement présents sur le milieu pour en fait réduire au maximum les dégâts d'insectes ravageurs sans augmenter les les pressions insecticides et même on vise à échelle à échange du projet à les réduire très fortement voilà donc si on est parti sur cette thématique de la régulation naturelle c'est quand on a commencé les suivis sur le territoire du projet en fait on s'est aperçu que par exemple là vous l'avez vous avez l'exemple des altises divers donc en 2018 et 2019 sont les premières années du projet on s'est rendu compte qu'on avait des niveaux de régulation des altises par les parasitoïdes qui étaient très très faibles donc par exemple la première année on a suivi 14 parcelles de colza vis-à-vis de cette régulation naturelle par les parasitoïdes et on a trouvé que sur 13 parcelles parmi les 14 testés on avait 0% de régulation donc ça veut dire qu'on avait vraiment un dysfonctionnement de la régulation naturelle sur le territoire du projet donc en 2019 les résultats n'étaient pas beaucoup plus brillant donc c'est des résultats qu'on obtient à la fois par analyse moléculaire et par élevage en fait on va élever des ravageurs et observer en fait les taux de parasitisme qu'on obtient et donc on a aussi des techniques moléculaires et vous voyez qu'on a des niveaux très très faibles ce qui nous conforte dans dans l'intérêt de travailler cette question là sur le sur le territoire du projet donc r2d2 c'est un projet défi expé ça a été dit en début on a 11 agriculteurs qui exploitent 1330 hectares de grandes cultures et on a en dehors de cette zone là cinq agriculteurs dits satellites qui sont situés en dehors du territoire mais qui sont intéressés par la par la thématique et qu'on va inviter à nos ateliers de travail et à nos journées thématiques et donc ils vont pouvoir eux tester les leviers qu'on met en place sur leur ferme même s'ils se trouvent en dehors de la zone de la zone d'étude donc on a un objectif agricole fort qui est d'accompagner un collectif d'agriculteurs en difficulté pour les aider à limiter les attaques de ravageurs tout en réduisant les applications d'insécricides et puis on a un objectif scientifique qui est d'étudier les dynamiques de population de ravageurs principaux donc là on a on a parlé des ravageurs du colza on suit aussi des ravageurs sur la céréale sur les lentilles et sur les pois et puis leurs principaux auxiliaires également et on suit donc un peu tous les maillons de la chaîne les dynamiques de population les services de régulation naturelle les dégâts aux cultures et les rendements à l'échelle du territoire et ce pas seulement sur les cultures du colza mais donc sur les cultures de cités précédemment donc sur ce territoire donc cette diapo là pour vous montrer un petit peu que les agriculteurs sont au coeur de la démarche c'est vraiment eux qui qui nous intéressent d'accompagner on essaie de les aider à trouver des solutions opérationnelles par rapport aux problèmes auxquels ils font face on les aide à mettre en oeuvre et à tester ces conséquences ces solutions en conditions réelles à réajuster en fonction des dispositifs scientifiques et des suivis scientifiques qu'on a ce que les données scientifiques vont nous permettre de réajuster en permanence la stratégie et puis enfin on les aide à à évaluer les performances des systèmes qui sont mis en place donc on travaille avec des ateliers collectifs avec des apports de connaissances que vous voyez que sur des thématiques comme la régulation naturelle c'est important de pouvoir les amener à élargir un peu leurs connaissances et leurs horizons en en faisant des formations en rencontrant des pères qui travaillent également sur ces thématiques là on a des formations et des voyages où on les aide à prendre contact avec d'autres personnes qui travaillent ces questions là donc on a aussi pour la mise en oeuvre des solutions des expérimentations dont vous avez ici par exemple une illustration de tant à émergence qui sont mises en place dans les parcelles de blé où on vise à suivre les parasitoïdes qui vont émerger dans une parcelle de blé après colza on a un accompagnement en individuel et en collectif de ces agriculteurs par un ingénieur pour la mise en place des solutions pratiques sur leur ferme et puis après on va avoir du recensement de pratiques et de l'évaluation de multi critères via sister qui qui est réalisée sur les exploitations agricoles donc là c'est pour vous illustrer les trois axes en fait de travail du projet premièrement je les dis favoriser la robustesse des cultures c'est vraiment un point clé on ne travaille pas la régulation naturelle de manière isolée on a vraiment la volonté de combiner des leviers à l'échelle territoriale et donc on commence par travailler l'agronomie pour favoriser la robustesse des cultures et en fait faire en sorte que les systèmes soient plus résilients vis-à-vis des attaques d'insectes donc on a par exemple cité quelques leviers donc l'alimentation la nutrition des plantes en colza on a les techniques d'associations d'espèces on va travailler sur l'aspect variétal aussi pour la tolérance des variétés on a des travaux sur les dates de semis également pour ajuster au mieux les dates de semis et faire en sorte que les insectes de limiter la nuisibilité des insectes par ce levier là et on va travailler aussi des aspects oui nutrition biomasse pousse des plantes pour réduire la visibilité donc on a également donc là c'est pour vous illustrer un par exemple des colza associés avancement les dates de semis localisation d'engrais aux semis sur nos classes et c'est vraiment pour illustrer les leviers qui sont qui sont testés dans un deuxième temps on va travailler pour réduire pour rendre en fait le milieu défavorable aux ravageurs donc là on profite d'avoir un projet territorial et puis une concertation possible entre les acteurs pour mettre en place des leviers qui soient pas à l'échelle de la ferme mais plutôt à l'échelle paysagère et là on a on travaille depuis deux ans des notions d'interculture piège pour réduire en fait les pressions d'altise donc là je vais le développer un peu plus par la suite et puis on travaille aussi la diversité de l'assolement à l'échelle collective puisqu'on réfléchit en fait aussi l'assolement et comment il est mis en place sur le territoire comment les cultures sont mises en place sur le territoire entre les différentes les différents agriculteurs donc là ça c'est pour vous parler de l'interculture piège en fait c'est des techniques push and pull on souhaite attirer les grosses altises en dehors des parcelles de colza et pour ça on souhaite on teste depuis deux ans l'implantation d'autres crucifères dans l'interculture longue à proximité des parcelles de colza pour pouvoir les attirer les détourner des parcelles de colza et en fait c'est c'est quelque chose qui est très prometteur là c'est la deuxième année qu'on le teste on a implanté 200 hectares en 2020 d'interculture avec des crucifères attractifs donc là on part sur le radis chinois parce que c'est une espèce qui est très très attractive très qui va concentrer les altises donc on a des dégâts qui sont importants sur cette plante là et également des pontes dans ces plantes là qui sont qui sont intéressantes donc on a semé 250 hectares là cette année en en 2021 et on est en train d'évaluer donc les dégâts qui qui sont en place dans cette interculture là et les pontes aussi également par des par des berlaises donc c'est quelque chose qui qui va nécessiter encore probablement encore une année pour pour être testé mais qui est problème enfin qui est vraiment pour nous très porteur pour l'avenir parce qu'on a vraiment un effet d'attraction des altises et un effet de détournement sur les parcelles de colza là vous avez un petit graphique qui vous montre différentes crucifères qui ont été testés en interculture et les dégâts d'altises qu'on peut y trouver donc vous voyez typiquement des espèces comme la canline ou la moutarde qui sont peu attaqués finalement par rapport à de la navette ou de la moutarde brune ou du radis et donc voilà c'est ces essais là ils sont faits à la fois en grande parcelle donc là vous voyez avec des parcelles qui sont des parcelles d'interculture et puis on le fait aussi en plateforme en plateforme d'essai chez un agriculteur où on va tester différentes modalités donc tout ça c'est c'est aussi un moyen pour nous d'animer le collectif de faire en sorte qu'on ait une vitrine avec des tests et qu'on puisse avoir des agriculteurs qui s'approprient ces différents changements et qui les qui essaient de les mettre en place à grande échelle donc là c'est quelques illustrations en fait pour montrer les différentes modalités sur la plateforme de tests qu'on a soit en navette soit en camine alors la camine s'est très peu touchée en fait par les altises donc c'est des modalités qu'on a testé là en 2020 et puis pour pour avancer le dernier levier dont on a parlé c'est restaurer la régulation naturelle des ravageurs par les insectes auxiliaires vous avez vu sur les diapos précédentes vous et vous indiquer qu'on avait de très faibles niveaux de régulation des ravageurs du colza par les parasitoïdes les leviers là qui sont testés c'est d'une part de l'ingénierie du paysage on va remettre en place de la ressource fleurie et des habitats pour favoriser ses auxiliaires là on est bien dans le principe de la lutte biologique par conservation on ne cherche pas à introduire ces organismes là en faisant des lâchers mais plutôt à rendre leur environnement favorable que ce soit en termes de ressources alimentaires ou en termes d'habitat donc là on a conçu avec un semencier des mélanges avec des espèces qui soient adaptées pour l'alimentation des auxiliaires de manière un peu globale mais avec une cible vraiment sur les sur les parasitoïdes avec notamment des apiacés qui sont des espèces qui les attire beaucoup et on met en place donc à l'échelle territoriale un certain nombre d'hectares de bandes fleuries on atteint presque 10 hectares là cette année on a des travaux aussi sur des leviers qui sont reconnus comme étant assez assez impactant sur les parasitoïdes c'est le travail du sol et les traitements insecticides et puis voilà on profite d'avoir un collectif et de pouvoir raisonner ces pratiques là pour créer une interconnexion entre les bandes fleuries entre les milieux semi naturels et pour pouvoir en gros savoir d'où on part on a demandé au laboratoire des co-entomologistes d'Orléans nous réaliser un diagnostic à l'échelle territoriale qui s'appelle ellipse qui est un diagnostic qui nous a permis en fait de voir un petit peu les différentes communautés d'insectes qu'on avait et de nous donner des pistes de travail pour combler un petit peu les manques et les lacunes qu'on avait sur certaines espèces pour pouvoir à terme mieux favoriser la régulation des ravages voilà donc là c'est pour illustrer un des leviers qui est travaillé avec les agriculteurs pour favoriser la régulation des coléoptères du colza par les parasitoïdes vous avez ici en fait une illustration des parasitoïdes qui vont pondre dans les larves de ravageurs les larves qui vont s'enfouir dans les premiers centimètres du sol et avec un on va dire une pratique agricole qui est assez néfaste pour l'émergence des paraditoïdes qui est en fait que la bourre ou le travail du sol oui en fait sur la avant l'implantation enfin entre le colza et les céréales puisqu'en fait les parasitoïdes vont émerger des champs de céréales au printemps d'après donc quand on travaille le sol on a des émergences qui sont de paraditoïdes qui sont fortement réduites et nous on sait qu'en semi direct on a des émergences qui sont favorisées donc on fait des tests grandeur nature où on démontre aux agriculteurs par la mise en place de temps d'émergence qu'on a des émergences bien supérieures et donc voilà on anime le collectif aussi avec des démonstrations de ce type là pour favoriser ces techniques de semi directes voilà et puis enfin donc là vous avez une illustration des semis de bandes fleuries donc là une belle bande fleurie en proximité des parcelles de tournesol l'idée c'est bien de favoriser l'alimentation des auxiliaires dans les parasitoïdes avec des ressources fleuries de créer des aussi des habitats et des zones de circulation de ces insectes pour pouvoir les amener à diffuser dans les parcelles on veut augmenter les la régulation naturelle donc on a un certain nombre de suivis scientifiques que je présente pas là mais qui qui comme dans le projet arena vise à évaluer en fait ces populations par filet fauchoir par peau barbeur et puis là par exemple on a eu aussi cette année un stage de fin d'études qui a été spécifiquement mis en oeuvre pour évaluer l'impact de ces dents de fleurie sur les auxiliaires et sur le service de régulation dans les parcelles vous l'avez compris l'idée c'est pas de vous présenter des résultats mais plutôt des méthodes et de vous d'essayer de montrer une vue globale en fait des leviers qu'on met en oeuvre à l'échelle de ce territoire donc de mon point de vue cette cette approche territoriale en fait elle offre vraiment des opportunités pour tester des nouveaux leviers et ça de manière concertée on l'a vu dans l'écologie de ces insectes là on a des comportements écologiques et des services de régulation qui sont très divers et pour pouvoir les favoriser on a tout intérêt à mobiliser des collectifs d'agriculteurs donc on a une dimension qui est vraiment assez large et qui nous permet de on va dire d'éprouver des leviers à grande échelle donc on prend en compte à la fois les parcelles agricoles les pratiques et également les milieux naturels et semi naturels qui voulaient un rôle clé dans le développement des populations d'auxiliaires dans leur circulation également et puis donc là on travaille beaucoup avec les agriculteurs mais on sait très bien que les agriculteurs ne sont pas les seuls acteurs à avoir une emprise sur le foncier et c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à comment sur le territoire intégrer d'autres gestionnaires de l'espace pour démultiplier en fait ce qui peut être fait notamment sur ce qui est infrastructure pur écologique gestion de de bord de route par exemple également parce que c'est des milieux qui sont qui peuvent être utilisés pour pour développer tout ce qui est ressources fleuries et puis vous dire aussi enfin que voilà on est en train de tester des leviers certains de ces leviers sont clairement documentés dans la littérature il ya des résultats là l'idée c'est vraiment de les déployer conjointement à l'échelle du territoire et que leur efficacité elle est vraiment en cours de d'être démontré donc on n'a pas de pour l'instant encore de deux résultats à l'échelle territoriale parce que c'est aussi des projets qui prennent du temps et pour pouvoir les évaluer ben voilà il faut un certain nombre d'années pour que les régulations et le travail qui est fait au niveau ingénierie paysagère puisse puisse faire ses preuves donc voilà je vous remercie pour votre attention et puis je remercie en fait les partenaires du projet les partenaires également financés qui sont qui sont cités ici voilà si vous avez des questions je suis à votre écoute pour les réponses je vais faire l'intermédiaire pour quelques questions il y avait une question autour du tournesol son rôle est ce qu'il risque pas de d'augmenter les populations de d'altise à terme est ce que la question peut être précisé pourquoi les populations d'altise en particulier c'est l'altise des crucifères en fait donc c'est petite altise et grosse altise il est dit que que les altises attaquent les cotylédons de tournesol les altises sont en fait c'est des ravageurs principaux du colza au contraire en fait les tournesol c'est des cultures de diversification qu'on essaie de développer dans le projet et elles n'ont pas de à ma connaissance d'impact sur sur ces populations là quoi d'accord il ya aussi une question sur l'efficacité des micro hyménoptères qu'est ce taux à atteindre parle de 90% alors en fait donc vous avez vu sur le sur le projet sur les débuts du projet donc on a fait des mesures sur altise divers et cbt on avait des taux très faibles alors plus faibles sur altise divers que sur cbt on avait presque quasiment 0 1% en altise divers parfois dans certaines situations monté sur des parcelles à 20% cbt et en fait sur les méligètes également on était autour de 3 4% donc sur méligètes on sait qu'on peut avoir des taux d'efficacité très très important 90 95% sur altise divers on peut monter plutôt à 65 70% 75% donc on est vraiment loin en tout cas de ces résultats là et hélas sur le cbt cette année on a eu des résultats alors très variable mais sur certaines parcelles qui pouvaient monter à 40 45% donc c'est une situation en tout cas sur cbt qui est moins préoccupante que sur que sur les altises et les méligètes donc on a des objectifs en tout cas en méligètes très élevé mais on va voir l'idée c'est de vraiment voir comment ça bouge et on se rend compte quand même qu'il ya une variabilité entre parcelles qui est assez importante sans forcément qu'on arrive à expliquer qu'on arrive à expliquer ces variations de niveau de régulation quoi est-ce que donc ces populations d'hyménoptères sont aussi quantifiées dans les les crucifères pièges que vous utilisez pour voir un peu les différences entre les espèces alors c'est une très bonne question parce qu'en fait on du fait de la baisse des surfaces de colza au départ on a commencé à réfléchir à comment on pouvait maintenir aussi ces espèces cette cette crucifère là pour en gros ne pas ne pas générer d'impasse pour le site des paraditoïdes continuer à avoir des ravageurs sur cette espèce là et des paraditoïdes associés et donc on a souhaité introduire dans dans les bandes fleuries un pourcentage de colza pour le maintenir pour l'instant on a vraiment ciblé sur les dégâts sur feuilles sur les avec des berlais sur les populations de enfin on va dire sur les larves présentes dans les collets et on n'a pas on n'a pas encore réalisé d'études sur les sur les parasitoïdes qui pourraient être associés en tout cas sur ces sur ces sur ces espèces d'interculture non on n'a pas fait de suivi et du coup est ce que ces cultures pièges risque pas aussi d'augmenter les populations d'altise alors l'idée c'est bien que sur sur l'interculture on puisse créer en fait une impasse pour pour l'altise en détruisant l'interculture avant l'hiver et en faisant en sorte que on n'est pas de multiplication de l'altise et bien au contraire de réduire ces populations là donc c'est vraiment de pas leur permettre de terminer leur cycle sur sur ces espaces là quoi c'est vraiment dans la rupture de cycle des tout à fait tout à fait tout à fait il y a une petite question sur les champignons est ce qu'il a mesuré vous observez des champignons en tombeau pathogène alors c'est pas du tout travaillé dans le cadre du projet r2d2 on n'a pas du tout focalisé sur les champignons tombeau pathogène aucune aucune information là dessus à donner on ça n'a pas été travaillé donc de mémoire dans la biblio j'ai vu des choses sur sur ces aspects là mais on ne travaille pas du bon c'est un projet grande culture mais il ya des questions sur le fait qu'est ce dans les perspectives est ce que les maraîchers pour être intéressés comment les associer genre de projet alors effectivement c'est qu'il ya beaucoup de travail en maraîchage sur je sais que il ya des gens qui travaillent ces aspects là pour pour essayer de voir dire ils déplacent aussi des auxiliaires qui qu'ils ont dans certaines serres et les déplacent dans d'autres serres voilà c'est quelque chose qui est assez travaillé en maraîchage parce que notamment tout ce qui est parasitoïdes sont assez sont assez efficaces donc nous on est vraiment sur un projet grande culture on n'a pas là sur ce projet là on n'a pas de maraîcher du tout parmi les agriculteurs mais c'est des mathématiques qui sont oui assez assez travaillé que ce soit par sous l'aspect parasitoïdes coccinelles donc voilà il ya beaucoup tous les tous les types de cultures voilà qui ont des ravageurs et dont les ravageurs ont des ennemis naturels peuvent bénéficier de ce type de de ce type de travail d'ingénierie du paysage notamment en arboriculture le ctifl travaille aussi pas mal ces questions là avec de l'implantation de de bandes fleuries entre les rangs des arbres et puis à proximité aussi du maraîchage d'avoir des espèces de fleurs et aussi des espaces semi naturels qui puissent maintenir des niveaux de population important d'auxiliaires oui puis les maraîchers ont des outils type filet anti insectes des choses que l'on peut pas faire en grande culture donc c'est un contexte aussi merci nicolas donc on va passer à la dernière intervention qui vint toujours on j'ai oublié de préciser donc kevin interviendra lors de la comapi qui aura lieu les 8 et 9 mars à lille l'année prochaine donc je vais le laisser et on élargit encore le champ avec une étude qui a été menée donc en belgique et en france oui c'est ça donc merci bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour pour cette présentation donc en fait aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui est le projet biodiversa woodnet qui s'est terminé en fait assez récemment il ya deux ans et donc en fait ce projet c'est bon donc je vais présenter globalement très rapidement ce projet en fait c'est ce projet s'est intéressé au modèle de connectivité dans les paysages européens alors pas que les paysages agricoles mais nous on s'est intéressé évidemment aux paysages agricoles et en fait c'est le rôle de des connexions de la connectivité de la végétation ligneuse et en fait de son hétérogénéité spatiale et temporelle donc c'est un projet qui a impliqué plusieurs pays dont la france et la belgique et on s'est notamment intéressé particulièrement au rôle de cette connectivité au rôle de ces éléments ligneux dans le maintien de la biodiversité et le rôle dans les services écosystémiques donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui ça va plutôt être sur le rôle de maintien du contrôle biologique en grande culture donc le contexte vous connaissez tous c'est ce contexte d'intensification de la production agricole en tout cas dans beaucoup de régions avec un changement dans la gestion des exploitations et donc on a un changement au niveau des pratiques mais aussi un changement majeur au niveau des paysages et une des conséquences bien que ce soit pas forcément vérifié partout mais c'est une perte de la biodiversité agricole donc on a pu constater constater au cours du la deuxième moitié du 20e siècle cette perte de biodiversité agricole mais elle va affecter les services écosystémiques que cette biodiversité justement peut rendre alors il ya tout un tas de services écosystémiques que rendus par la biodiversité je vais pas refaire le topo là dessus mais aujourd'hui ce que ce que je vais ce qui va nous intéresser c'est cet aspect de régulation donc régulation des ravageurs pas forcément d'ailleurs que des insectes mais des ravageurs de culture donc dans ce projet on s'est intéressé donc au rôle de des ennemis naturels sur certains ravageurs et nuisibles via le contrôle biologique et au fait que ce service de contrôle biologique peut varier de manière temporelle il varie on le sait très bien entre les saisons il varie également entre années tout à l'heure on a parlé notamment de d'années sèches ou d'années plus humides qui va jouer sur la quantité de limaces par exemple donc le service de contrôle il varie temporellement en fonction de la quantité de ravageurs qui a mais aussi en fonction de la quantité et de l'action des des auxiliaires de culture évidemment et puis il varie spatialement et spatialement il varie à différentes échelles donc on a parlé de l'échelle de la parcelle de l'échelle donc de l'exploitation des territoires mais aussi donc à l'échelle des paysages voire à l'échelle régionale donc d'un point de vue un peu plus global et donc c'est ces aspects de variations spatio-temporelles qui vont nous intéresser dans ce projet et on s'est posé notamment la question de où et quand le service de contrôle biologique pourrait être maximisé et la question qui est rattachée c'est comment on pourrait améliorer le service de contrôle biologique par conservation donc à à la fois en favorisant les auxiliaires et en défavorisant les ravageurs alors évidemment c'est une tâche qui est très complexe puisque tous les taxons ne répondent pas de la même manière aux différentes variables environnementales et aux effets temporels aux effets spatiaux donc en fait l'idée c'était de ce projet c'était d'aller voir un peu comment nos taxons d'ennemi naturel et nos taxons de ravageurs pouvait répondre assez à différentes variables environnementales donc très rapidement quelques hypothèses de travail qu'on a pu avancer donc en fait à l'échelle régionale où on peut avoir des climats plus doux on s'attend à un potentiel de contrôle biologique un peu plus fort puisque en fait on sait que les températures hivernales douces vont favoriser les ravageurs mais vont aussi beaucoup plus favoriser les auxiliaires avec une sortie plus précoce d'hivernation notamment des ennemis naturels et donc on connaît déjà que dans beaucoup de cas il y a une meilleure synchronisation des cycles de vie des auxiliaires avec les ravageurs à l'échelle plus du paysage et bien on s'attend à ce que des paysages plus complexes offrent un meilleur potentiel de contrôle biologique avec des paysages qui ont une forte hétérogénéité de culture beaucoup d'éléments semi naturel une bonne connectivité qui permettrait aux ennemis naturels en fait de d'avoir des refuges d'avoir de la nourriture des couloirs de dispersion donc qui pourraient potentiellement augmenter leur action et puis à plus fine échelle pardon donc plutôt à l'échelle de la parcelle on s'attend à ce que la présence de haies et la présence de bordures en fait assez complexes favorisent les ennemis naturels donc des éléments intraparcellaires comme les haies et les bandes enherbées ou les bandes fleuries peuvent jouer un rôle de refuge mais ici les haies sont des milieux fermés les bandes enherbées sont des milieux plus ouverts donc on ne s'attend pas forcément aux mêmes effets des deux éléments donc comment on a testé ça en fait on a suivi trois régions dans l'ouest de l'Europe on avait des points d'échantillonnage en Wallonie dans les Hauts-de-France et en Bretagne donc ça a été des régions qui ont été suivies pendant trois ans pendant deux ans pardon 2017-2018 en tout on a 81 parcelles échantillonnées et pour considérer en fait cet effet régional on s'est intéressé notamment aux conditions météorologiques en fait particulièrement la température donc ça c'est l'échelle la plus large et puis en fait dans chacune de ces régions on a déterminé trois fenêtres paysagères contrastées donc on avait une fenêtre qui était vraiment de l'open field avec très peu d'éléments semi-naturels très peu de haies, très peu de bois donc voilà des paysages ouverts dans chaque région un paysage plus intermédiaire et un paysage plus complexe de type plus bocager dans chacune des régions dans chaque type de paysage on a sélectionné plusieurs parcelles qui ont été suivies donc des parcelles de céréales en fait principalement du blé du blé d'hiver et en fait au niveau de chaque parcelle on a caractérisé le paysage qui entourait nos points d'échantillonnage à différentes distances mais là je vous passe les détails donc on a considéré en fait quatre principales métriques paysagères le grain paysager je reviendrai sur la définition après qui en fait qui est une sorte de de variable qui va nous expliquer la densité du milieu en l'interconnexion des éléments ligneux la surface de continuité boisée c'est-à-dire plus il y a d'éléments boisés interconnectés plus cette variable paysagère est grande la continuité culturelle et les interfaces culturelles donc c'est-à-dire en somme la surface des cultures de même nature qui sont connectées qui sont adjacentes donc ça, ça a été fait c'est ce qui a permis de caractériser l'effet paysage en fait dans chacune de nos régions et puis dans chaque parcelle échantillonnée comme vous voyez ici en fait on a fait un transect à partir d'une haie d'une bordure qui était formée par une haie et une bordure qui était formée par une bande enherbée et donc on a pris sur chacun de ces transects trois distances d'échantillonnage on a échantillonné à 0 mètre donc dans la bordure à 15 mètres puis à 40 mètres pour voir une distance à la bordure dans la parcelle et ça, ça a été fait à trois dates différentes pour prendre en compte un peu la phénologie de la culture donc en fait on a commencé si je ne me trompe pas en mars puis on a le fin avril et fin mai en gros ou plutôt début juin voilà donc ce protocole en fait il nous sert à aller voir ce qui se passe à différentes échelles et donc qu'est-ce qu'on a échantillonné on s'est intéressé à cinq taxons les donc trois taxons d'ennemis naturels et deux de ravageurs donc on a les carabes on a les araignées donc c'est des prédateurs au sol on a les parasitoïdes de pucerons on a les limaces et on a les pucerons en tant que compartiment ravageur donc ça on l'a déjà un peu évoqué dans les présentations précédentes donc ces deux taxons-là ont été échantillonnés grâce à des pièges barbeurs donc on a mesuré l'activité densité ou l'abondance activité de ces taxons on a aussi pu mesurer la richesse spécifique des carabes et des araignées pour les parasitoïdes on a échantillonné en fait on a compté les momies de pucerons donc on a obtenu en fait un taux de parasitisme par rapport au nombre total de pucerons comptés les limaces étaient aussi piégés avec des pièges de type barbeur et en fait c'est un piège attractif où on met de la bière et les pucerons ont été tout simplement comptés donc on a des abondances de pucerons donc pour rappel on a ça à 0 mètre 15 mètres 40 mètres au niveau de chaque type de bordure dans chaque type de paysage dans chaque région alors ce qu'il faut bien noter ici c'est qu'on a un échantillonnage et une analyse qui sont faits à l'échelle vraiment de la communauté en fait on a considéré les carabes les araignées les parasitoïdes alors ici vu qu'on a mesuré la richesse spécifique en fait on a l'information sur quelle espèce quelle est l'abondance de chaque espèce mais on s'est vraiment focalisé à l'échelle de la communauté et donc c'était pour éviter d'avoir à analyser on avait quasiment 150 espèces d'araignées et presque autant de carabes donc on a voulu s'intéresser en fait à la communauté dans son ensemble dans ce protocole donc pour résumer nos trois échelles et puis j'ai juste mis vite fait les analyses statistiques qu'on a menées donc si ça intéresse du monde on a considéré chaque échelle en fait dans ces analyses et puis on s'est intéressé en fait à l'échelle locale à l'effet de la saison en fait puisqu'on s'est dit pas de la saison pardon de l'avancée de la saison donc nos trois périodes d'échantillonnage on s'est dit que peut-être cet effet bordure il va dépendre un peu des degrés jours cumulés c'est-à-dire de l'avancée de la phénologie de la culture donc on a on a essayé de regarder un peu ce qui se passait à ce niveau-là donc je vais vous présenter les résultats en fait au travers de ces trois échelles donc d'abord l'échelle régionale avec cet effet année et cet effet météo donc en fait quand on regarde un peu les températures qui ont donc là c'est les températures moyennes que vous avez en 2017 en 2018 sur nos trois régions ce qu'on remarque en fait et ça se voit beaucoup mieux si on regarde ici les degrés jours cumulés on remarque en fait que la Bretagne accumule plus plus vite les températures en fait c'est une région qui est assez tamponnée niveau température il fait globalement assez chaud l'hiver par rapport aux deux autres aux deux autres régions donc en fait on remarque qu'en Bretagne ici en bleu que ce soit en 2017 ou 2018 on a on a des températures un peu plus élevées et qui se cumulent plus vite et puis il faut noter aussi que pour l'effet différence entre années en 2018 on a eu une année qui était assez froide avec en fait des pics des pics de gel en fait des nuits et des jours de gel consécutifs on remarque ici qui était assez beaucoup moins marqué en fait en 2017 donc si on garde en tête un peu ces éléments météo on peut aller voir en fait ce qui se passe au niveau des abondances et des richesses spécifiques de nos différents taxons échantillonnés donc vous avez les cinq taxons ici les abondances richesses spécifiques abondances richesses spécifiques taux de parasitisme et les abondances donc est-ce qu'il y a un effet régional sur nos taxons globalement oui et globalement aussi c'est en Bretagne qu'on va retrouver les plus fortes abondances dans les parcelles en fait que ce soit des carabes des araignées des parasitoïdes ou des pucerons suivis en fait des autres régions qui sont plus ou moins à égalité donc en fait dans notre région la plus chaude alors je mets chaud entre guillemets mais en tout cas la plus tamponnée en termes de température et notamment de température hivernale on a les plus fortes abondances à la fois de ravageurs mais de dénuit naturel également qu'est-ce qui se passe sur l'effet année globalement on n'a pas d'effet année sauf pour les pucerons où on a eu beaucoup plus de pucerons en 2017 qu'en 2018 donc ça on l'expliquerait notamment mais on y reviendra après par cette idée de gel en fait d'événements de gel qui ont eu lieu à plus forte fréquence en 2018 et cet effet en fait degrés jour cumulés c'est-à-dire l'avancée de la phénologie de la culture ça a un effet en fait assez fort sur les abondances c'est assez logique plus on avance dans le temps plus il y a des abondances qui vont augmenter que ce soit pour les carabes les araignées les parasitoïdes les limaces ou les buissons on a une augmentation je mets voir plus loin pour les araignées parce que c'est un peu plus complexe que ça par contre de manière assez intéressante les richesses spécifiques des prédateurs terrestres en fait les carabes et les araignées vont diminuer au cours du temps dans les parcelles donc au cours du temps on a de moins en moins on a des communautés de moins en moins riches d'un point de vue spécifique d'un point de vue nombre d'espèces voilà ce que je peux dire à l'échelle globale je vais passer à l'échelle paysagère maintenant donc en fait sur ces graphiques vous avez l'effet soit positif soit négatif des éléments en fait des métriques paysagères qu'on a considérés alors ici ce que je vous montre c'est pour c'est pour les carabes mais en fait on a la même chose globalement pour les araignées et la réponse des parasitoïdes de pucerons est également à peu près similée donc en fait ici pour l'abondance des auxiliaires de culture plus le milieu va être fermé par des éléments boisés donc en fait c'est ce que nous indiquent le grain et la continuité boisée en fait un grain élevé c'est des éléments ligneux qui sont moins denses et plus isolés d'accord donc ici on a un milieu plus ouvert les milieux plus ouverts finalement vont améliorer l'abondance d'activité des carabes et des prédateurs en général et donc voilà plus le milieu est fermé par des éléments boisés moins il y a de carabes dans les champs moins leur richesse est élevée également on le voit ici et les continuités et les interfaces culturales vont aussi avoir un effet négatif principalement sur l'abondance d'activité mais aussi sur la richesse spécifique donc c'est un résultat assez surprenant je vais y revenir dans la discussion on a voilà cet effet d'éléments fermés qui défavorisent les auxiliaires de culture et en fait si on regarde ce qui se passe chez les pucerons et chez les limaces on a l'effet inverse l'effet opposé les pucerons et les limaces par rapport aux auxiliaires eux ils ont une plus forte abondance dans les champs qui sont entourés de nombreux éléments boisés donc on a un effet grain et un effet de continuité ici qu'on voit clairement plus la continuité boisée est élevée plus on a de pucerons plus on a de limaces et les limaces sont aussi affectées positivement en termes d'abondance par de grandes interfaces culturales donc ça c'était à l'échelle du paysage et à l'échelle locale qu'est-ce qui se passe donc comment on lit ces graphiques donc vous avez ici l'abondance des carabes celle des araignées les taux de parasitisme et ici vous avez les richesses spécifiques carabes araignées pris dans la parcelle côté haie ou sur le transècle qui part d'une haie ou qui part d'une bande enherbée en fonction de la distance à l'origine de ce transècle et ce qui est intéressant de regarder c'est en fonction des degrés jours cumulés donc de notre de cette question d'avancée de la saison donc en bleu vous avez le début de saison en jaune le milieu de saison et en rouge la fin de saison donc en fait qu'est-ce qu'on voit ici les abondances en fait des carabes et des parasitoïdes vont augmenter plus on s'éloigne de la bordure plus on a de carabes plus on a de parasitoïdes et c'est particulièrement vrai en fin de saison d'accord donc les courbes rouges c'est 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 notre fin de saison les abondances des araignées et la richesse spécifique des carabes on a quelque chose d'un peu particulier on a en fait une interaction qui est assez marquée par exemple les araignées en début de saison si on est en bleu il y a la même réponse on parle de la haie ou de la bande enherbée d'ailleurs si on regarde les courbes bleues et bien en début de saison plus on va s'éloigner de la bordure moins on va avoir d'araignées mais c'est l'inverse qui se passe en fin de saison plus on va s'éloigner de la bordure plus on va avoir d'araignées en fin de saison et sur les carabes on a une réponse qui est un peu sur la richesse des carabes on a une réponse qui est un peu complexe mais qui est en fait à peu près de la même idée en début de saison quand on s'éloigne de la haie on a plus de carabes plus de carabes et en fin de saison c'est plutôt quand on s'éloigne de la bande enherbée qu'on a plus de carabes donc il y a ces histoires d'interactions et c'est assez intéressant de se rendre compte que quand on regarde on a souvent tendance à prendre une image assez figée de ce qui se passe dans nos parcelles à un temps T et en fait quand on regarde ce qui se passe au cours de 3 à 4 mois on voit des différences d'effets de nos éléments semi-naturels nos éléments parcellaires sur les abondances et la richesse spécifique je continue avec la richesse spécifique des araignées celle-ci en fait elle va rester stable sur le transect côté haie globalement au cours de la saison on a au cours de pardon en fonction de la distance on n'a pas d'effet par contre elle va décroître avec la distance à la bande enherbée donc en fait peu importe la date d'échantillonnage les araignées semblent être plus abondantes près de la bande enherbée que loin de la bande enherbée donc en fait si je fais un résumé globalement on a des abondances et des richesses d'auxiliaires qui sont plus importantes côté bande enherbée que côté haie on voit bien avec les carabes ici mais aussi loin de la bordure plutôt que proche de la bordure et de manière intéressante en fait chez les ravageurs de culture on a un peu cet effet inverse c'est à dire que plus on va s'éloigner de la bordure moins on va avoir de ravageurs de culture c'est assez clairement visible sur les limaces donc en fait les abondances des ravageurs diminuent avec la distance à la bordure et c'est particulièrement vrai en fin de saison également et les limaces alors c'est aussi un peu vrai pour les pucerons mais c'est très marqué pour les limaces elles sont beaucoup plus abondantes près des haies donc ici on a un certain effet lisière en fait sur les limaces donc voilà pour ce qui se passe en fait à l'échelle locale c'est des graphes assez complexes ça mériterait de s'y attarder un peu plus mais ça vous donne une idée des effets opposés de certains éléments à l'échelle locale sur les abondances et la richesse spécifique de nos auxiliaires et puis de nos ravageurs de culture donc quelques interprétations à partir de ça donc en fait le but de l'étude c'était vraiment d'identifier ces facteurs environnementaux à différentes échelles qui pourraient à la fois réduire la présence de ravageurs et augmenter le niveau de pression potentiel exercé par les auxiliaires de culture alors j'insiste sur le niveau de pression potentiel parce que évidemment à la limite on a de la corrélation mais c'est très difficile de dire parce qu'on a des abondances de caractes qui augmentent c'est la raison pour laquelle on a des abondances de limaces qui diminuent par exemple et ça on a bien pris conscience dans la première présentation de la journée donc c'est important à garder en tête également donc quels sont les résultats majeurs d'abord à l'échelle régionale les températures notamment avant la période d'échantillonnage donc les températures hivernales mais aussi pendant la période d'échantillonnage semblent affecter les dynamiques d'abondance et de richesse spécifique donc on aurait des effets régionaux des effets météorologiques évidemment c'est à modérer puisque on considère entre régions il y a bien plus de différences que seulement les effets de température donc oui on a des différences régionales elles ne sont pas forcément expliquées à 100% par nos différences de température évidemment il y a des histoires de pratiques régionales il y a des histoires de biogéographie qui n'ont pas été prises en compte ici globalement à l'échelle paysagère les ravageurs on a vu qu'ils étaient plutôt favorisés par des milieux qui étaient entourés de bois et de haies alors que leurs ennemis naturels en fait étaient plutôt favorisés par des milieux plus ouverts et défavorisés par des continuités culturelles élevées c'est-à-dire une forte homogénéité culturelle dans les paysages et à l'échelle plus locale on avait un potentiel de contrôle biologique plus fort vers le centre des parcelles avec moins de ravageurs et plus d'auxiliaires un avantage semble-t-il des bandes enherbées par rapport aux haies sur les auxiliaires mais en tout cas quelque chose à retenir c'est qu'il y a une forte modulation de ces réponses en fonction de la date donc en fonction de ce que nous on a pris comme étant les degrés jours cumulés alors quelques limites à cette étude comme je vous l'ai dit elle est menée à l'échelle de la communauté mais évidemment il y a des différences fonctionnelles qui existent entre les espèces au sein de chacun des taxons donc ça mérite d'aller creuser un peu plus au niveau de ce qui se passe au niveau spécifique notamment aller voir les espèces par exemple de carapes très abondantes on a eu beaucoup de Poecillus cupreus et de Pterosticus melanarius qui sont souvent décrites comme des espèces prédatrices donc on pourrait aller voir spécifiquement ce qui se passe sur ces espèces je vous l'ai dit aussi les abondances et les richesses spécifiques c'est des indicateurs du potentiel de contrôle biologique ce sont des proxys mais ça n'indique pas directement ça ne mesure pas le service de contrôle biologique directement et évidemment on n'a pas pu tester tous les effets d'interaction dans nos modèles par exemple on aurait pu se dire l'effet paysage va être différent en fonction des régions ou l'effet local va différer en fonction de nos différentes fenêtres paysagères donc il y a encore moyen d'aller creuser un peu plus en détail dans ces effets-là et donc je termine sur cette diapo quelles sont les significations en fait biologiques et écologiques de ces résultats donc on a montré que certains taxons notamment les puissons étaient particulièrement sensibles au gel pendant l'hiver qu'au cours du temps en fait les communautés devenaient dominées les communautés d'auxiliaires devenaient dominées par quelques espèces seulement puisqu'on s'est rendu compte que les richesses spécifiques diminuaient alors que les abondances augmentaient et donc on peut se dire que ces communautés en fait avant de venir dominées par les auxiliaires qui sont favorisées plus par les habitats ouverts à différentes échelles qui sont en fait des espèces adaptées à ces milieux ouverts et qu'on va donc retrouver au milieu des parcelles qui vont potentiellement faire notre service de l'eau biologique les ravageurs agricoles eux semblent bénéficier davantage des haies que les auxiliaires ça leur sert de refuge d'humidité il y a des effets microclimatiques c'est aussi des obstacles au vol des pucerons qui atterrissent du côté des haies et les auxiliaires ils bénéficient plutôt des bandes enherbées donc en fait ici encore il faudrait raisonner en termes d'habitat habitat ouvert habitat fermé préférence d'habitat ouvert préférence d'habitat fermé bon ça je passe c'est l'effet de dilution sur les cultures les champs sont évidemment colonisés depuis les bordures mais il y a un fort effet temporel en fait donc entre la phénologie des cultures et celle des espèces de ravageurs et d'auxiliaires donc on en arrive à la question fatidique de si les ravageurs sont favorisés par les haies et les bois faut-il raser les bois et couper les haies donc évidemment c'est pas du tout la solution les haies et les surfaces boisées procurent en fait tout un tas de services écosystémiques qui sont super importants régulation de l'eau brise-vent maintient la biodiversité de manière générale stabilisation des sols donc tout ça c'est très connu et en fait ce qui est plutôt préconisé c'est de combiner et ce qui est déjà plus ou moins fait dans beaucoup d'endroits c'est combiner ces habitats boisés et des habitats herbacés pour pouvoir en fait tirer parti des services écosystémiques que chacun de ces habitats fournissent et donc on en revient toujours à la question de quel est l'aménagement optimal en fait de notre paysage agricole et aussi évidemment quelle est la faisabilité de cet aménagement proposé pour les les pardon les agriculteurs et pour ceux qui exploitent en fait on on en arrive à l'idée de il faut distinguer les différents types d'habitats semi-naturels qui ont des effets différents notamment les haies les bandes enherbées on a parlé des bandes fleuries tout à l'heure c'est également important et en fait ne pas voir uniquement comme les pierres angulaires de la lutte biologique tous les éléments semi-naturels il faut plutôt voir ça dans l'ensemble et essayer de varier les types d'habitats pour pour regarder ce qui se passe au niveau de notre service de lutte biologique voilà je vous remercie de votre attention et puis je 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 dis également qu'il y a d'autres projets sur lesquels on travaille actuellement qui visent à regarder en fait l'effet des infrastructures agroécologiques notamment des bandes fleuries dans diverses cultures et notamment la betterave sur en fait ce service de l'unio par conservation voilà merci beaucoup merci Kevin il n'y avait pas de questions plus appropriées sur cette présentation mais il y a des questions un peu plus larges donc j'ai 5 minutes pour les poser on se pose quand même pas mal de questions sur le rôle des auxiliaires et est-ce qu'ils risquent pas de après avoir fait leur régulation d'être opportunistes et d'être des des nouveaux bioagresseurs c'est à vos trois intervenants c'est c'est une question si je peux répondre assez assez large ça dépend de quels auxiliaires on de quels auxiliaires on parle si on parle des parasitoïdes généralement c'est c'est des espèces qui sont très spécialistes qui ne vont pas aller jouer le rôle de ravageurs d'aucune manière si on parle des carabes encore une fois ça dépend des espèces il y a des carabes qui vont aller se nourrir de graines et qui sont évidemment dont on n'a pas envie de dans les cultures donc je ne sais pas trop est-ce que Véronique ou Nicolas ont quelque chose à ajouter là-dessus ou pas les carabes peuvent-ils prédater le verre d'auteur oui certains carabes le font en fait c'est toujours notre question à quelles espèces on s'intéresse évidemment on ne peut pas développer des stratégies de lutte biologique ou d'aménagement du paysage qui vont se focaliser sur une seule espèce c'est assez compliqué donc je ne sais pas si Nicolas ou Véronique ont des choses à dire sur la question de la prédation des verres de terre alors oui les carabes peuvent prédater les verres de terre nous c'était un des résultats que je n'ai pas présenté là aujourd'hui puisque l'étude portait sur les limaces mais c'était un des résultats qu'on a retrouvé c'est qu'il y a une consommation de verres de terre donc évidemment ce n'est pas forcément ce qu'on recherche mais quelque part en fait nous on se demandait si du fait de la faible présence de limaces qu'on avait pu avoir au cours de notre étude est-ce qu'il faut se poser la question de la préférence alimentaire aussi et en fait le verre de terre peut constituer une proie un peu qui permet de maintenir le carabes dans l'environnement quand il n'a pas autre chose à consommer c'est une hypothèse mais voilà après moi ce que je voulais ajouter aussi c'est qu'on n'a pas des corrélations entre les populations d'auxiliaires et celles de ravageurs on a bien eu lien en fait les populations qui fluctuent en fonction aussi de celles des ravageurs il n'y a pas de raison d'avoir des auxiliaires qui pullent et qui soient beaucoup plus importants que celles des ravageurs donc si on a des problèmes après donc déjà il faut voir lesquels effectivement parce que les parasitoïdes c'est très spécifique de leurs autres il faudrait voir de quelles espèces on parle mais je ne vois pas de problème qui pourrait découler de surpopulations d'auxiliaires en fait je ne vois pas de situation où on pourrait avoir ça ça ne me préoccupe pas en tout cas personnellement non je ne pense pas je regardais la réponse que tu avais fait Nicolas dans le chat effectivement déjà dès qu'on parle d'auxiliaires qui sont spécialistes en fait ils vont être là dès lors que les ravageurs sont présents et quand les ravageurs sont plus présents on les retrouve beaucoup moins pour les généralistes j'ai entendu une ou deux fois peut-être parler d'un problème dû à une cululation de carave mais c'est hyper anecdotique c'est pareil pour moi ce n'est pas forcément une multitude juste la dernière question et réchauffement climatique c'est un risque supplémentaire de ravageurs ou une opportunité de développement d'auxiliaires je m'étais un peu intéressé à la question après j'essaierai les autres participants à répondre mais de mon point de vue je m'étais un peu intéressé à la question et je m'étais rendu compte que de manière globale en fait là pareil les réponses elles dépendent vraiment des espèces mais globalement qui avaient une capacité on va dire une réponse des ravageurs qui était plus importante à ce changement climatique plus favorable aux ravageurs qu'aux auxiliaires encore une fois là c'est pareil si on s'intéresse par exemple au surf en fonction des espèces on ne va pas du tout avoir les mêmes réponses et les mêmes comportements mais globalement j'avais j'avais retenu cette recherche là qu'on avait plus de risques de population de ravageurs et que les ravageurs en gros tiraient un peu plus leur épingle du jeu de ce changement climatique que les auxiliaires compléments oui bah encore une fois ça dépend ça dépend c'est toujours comme ça en écologie ça dépend mais ça dépend des espèces auxquelles on s'intéresse mais effectivement j'ai plutôt comme Nicolas lu des choses que disant que les auxiliaires allaient être plus favorisés que les ravageurs notamment parce que de toute façon on a déjà des ravageurs même en plein hiver dans certaines cultures je parlais de la Bretagne tout à l'heure mais en fait on a des pucerons en Bretagne dans les champs céréales en plein hiver parce qu'il fait assez chaud par contre on a très peu de parasitoïdes donc on peut se dire que si ça se réchauffe un peu plus les parasitoïdes pourraient agir dès l'hiver pour s'attaquer aux populations de pucerons c'est un cas très spécifique il y a quelques études là-dessus je peux mettre dans la discussion d'ailleurs je mettrai dans la discussion à un papier si ça intéresse des gens qui traitent de ce sujet ok merci je vais vous remercier tous pour vos interventions d'avoir répondu à ceux qui ont posé des questions les prochains rendez-vous de VGFIL donc c'est le le 26 au 28 octobre à Montpellier pour la CIRA ensuite il y aura un webifil sur l'intérêt des lipopéptides en protection des plantes donc le 16 novembre et puis la COMAPI donc l'année prochaine du 8 au 9 mars avec une journée visite le 10 à Lille et en Belgique Alice conclue-là je n'ai rien à ajouter je vous remercie tous en tout cas les intervenants et puis aussi les participants voilà juste pour dire que donc le webifil a été enregistré et qu'il sera à terme disponible aussi sur le site de VGFIL voilà sur notre chaîne YouTube merci à tous bonne journée et bon appétit merci à tous bonne journée au revoir au revoir merci à tous